Donc, on est là, mon partenaire a fait, je monte, j'arrive. Donc maintenant, l'idée que vous allez avoir, c'est que dès que j'ai levé, je vais partir, je pars pas sur le dos, je pars sur le flanc, et je fais glisser ma main, d'accord ? Je suis ici, je passe là, là je fais glisser le plus loin possible, d'accord ? Mon but, c'est d'aller chercher, limite son pied. A l'époque, on faisait ça, vous poussez la jambe, il y avait une raison, c'est que si je pousse, vous avez vu, je cale, boum, là je ferme, je reviens. Là, je suis sur le cou du pied, d'accord ? Donc, je contrôle bien, je peux même pas voir, les deux mains, ça me suffit. Là, je casse le cou du tout. Qu'est-ce qui m'intéresse, c'est tendre là, et casser là. C'est ça, la clé du pied. Nous, on a pris beaucoup l'habitude, avec des années, à faire des compressions musculaires, qui fait mal ici. Mais, notre idée, vraiment, aujourd'hui, d'aller péter le pied. A l'époque, c'était plus des compressions qu'on faisait. Donc, quand je suis là, je suis là, je vais descendre, je vais descendre, je vais pousser pour aller le plus bas possible. Je remonte bien, je contrôle. Là, il l'aime pas. Là, vous avez vu, j'ai pas fait grand-chose. Ça va ? C'est logique. Là, il est droit, il est tendu. Regardez mon aisselle, lui tend le pied. Et maintenant, je change d'angle. Regardez, je marche avec mon coude. Hyper-extension. Changement d'angle. C'est pour ça qu'on se met jamais sur le dos. Parce que là, en fait, il va y avoir que l'hyper-extension. Par contre, quand je suis sur le flanc, je vais le faire, François, ici, je vais être là et je vais faire ça. Ce qui fait qu'à mesure que je vais tourner, ça va aller là. Et c'est ça qui casse. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu beaucoup à la DCC. Les Rotolo, ils ont fait taper dessus. Les gars, chez Miki Galvan, ils ont fait taper sur ça. Alors que, ces dernières années, tout le monde disait, la clé de pied. Et la clé de pied, elle est revenue en clé de pied, toi. C'est nous, en jeu de dessous. Alors là, en jeu de dessous, sportif, c'est légal. Et c'est un des paradoxes, parce qu'en fait, même si, admettons, je n'ai pas complètement emmené mon partenaire, je n'ai pas réussi à le prendre complètement, si j'ai compris le principe, vous savez que si je le bloque avec les selles, et que je tourne, je vais la voir. Et on va pourtant appeler ça une clé de droite, alors qu'en fait, c'est plus une clé de droite, c'est une clé de revue. Mais légalement, il ne veut jamais nous engueulner. D'accord ? Donc, vous allez chercher ça, et vous avez rajouté ce truc un peu old school. Ce mouvement-là, là, qu'on faisait, nous, d'accord, qu'on le faisait ici ? Pour tendre un peu et monter le gare. Là, vous allez le faire pour pousser votre bras. Pousser le, pousser le, pousser le. Maintenant, je suis pas mal. D'accord ? Donc, je vais partir là, pardon, je vais partir ici. Quand j'y vais, j'emmène loin mon bras, j'y vais, je pousse, reviens. D'accord ? Pendant ce moment, il faut que vous ayez un, le track est bien fait, au niveau de votre grip. Et maintenant, on va. La clé, on se passe bien. Ok ? Allez, j'y mets. J'y mets la mouille.